La musique te va trop bien Fais pam 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 Voix la musique bien s'élancelant Alors, mon oreille me gratte, c'est merveilleux C'est en effet mon dernier haul friperie Enfin du moins j'espère Hein ? En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai organisé un view dressing Je me suis un peu rendu compte en faisant mon tri du coup Que j'avais extrêmement beaucoup trop de sapes Et je me suis dit, pourquoi faire ? Je veux dire, ça ne sert à rien Donc là en fait, j'ai fait des achats Et dans ces achats, vous allez voir qu'il y a plein de bons plans Plein de bonnes adresses sympathiques Du coup, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de vous montrer des choses Mais sachez que je vais drastiquement Drastiquement Cesser, ou du moins extrêmement Réduire ma consommation de vêtements Parce que même si elle t'en frippe, et que évidemment Que c'est beaucoup plus éthique, beaucoup plus écologique Et tout ce que tu veux Et que t'es tenté de te dire que bon, voilà Tu peux l'acheter Parce que finalement, c'est mieux que ce vêtement Il soit dans ton placard Plutôt qu'il finisse dans une décharge Ou qu'il finisse brûlé Donc du coup, t'es vite tenté de t'engouffrer de vêtements De te remplir la panche de sapes Parce que tu te dis, mais je sauve la planète un petit peu quand même Quand j'achète dans mes friperies Donc quand même, c'est bien quand j'achète quand même et tout Et après tu te retrouves avec ma chambre Plus mon placard Plus mon salon Qui est rempli de vêtements Parce que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop Et il faut que ça cesse Comme vous le savez, j'ai fait une collaboration récente Et pas très récente en fait Avec Crush On Qui est en fait une plateforme Qui réunit des friperies et des marques de vêtements éco-responsables Sur un même site Mais ils font aussi des événements De réunification, de fripes C'est dans Paris Mais du coup, vous pouvez aussi acheter sur internet Et récemment, pour me faire plaisir Et mon gentiment On voyait un Bombers Il est gris en réalité Mais moi je le Reverse Pour mettre en fait la partie orange sur moi Parce que je préfère Il fait déjà gris dehors Autant mettre un peu de soleil Un peu de soleil, un peu de chaleur Autour de tout ça quoi J'ai découvert Il y a peu Trois grisols Sur le même périmètre Genre un gris-sol mixte Un gris-sol vêtement d'homme Et un gris-sol vêtement de femme Comment vous dire ? Que je me suis contrôlée D'accord ? De toutes mes forces, ok ? Pour ne pas péter un câble Et acheter le monde entier C'est surtout que j'avais pas beaucoup d'argent sur moi A ce moment là Faut dire la vérité Sinon, mon gars Ha ! Ha ! Non, on a dit qu'on achetait plus la nouvelle Chut Je te calme Alors ! J'ai acheté deux trucs Dont j'avais besoin C'est à dire Des petits cols roulés Un petit peu chauds Et donc j'ai trouvé Ce col roulé Noir Enfin Noir Qui est un petit peu vieilli Et que je trouve Particulièrement sympathique C'est toujours efficace C'est un petit col roulé Basique Classique Toujours très utile Ne mentez pas Vous savez que j'ai raison J'ai trouvé celui-ci Donc qui est noir Et qui a une matière un peu plus différente Qui est un peu plus fin Qui est un peu plus classy Et voilà Je pense que c'est beau Je pense que c'est bien Je change de métier Parce que tu sais pas parler des vêtements Donc je sais pas pourquoi tu parles des vêtements Parce qu'en fait à la base En fait tu sais pas décrire des vêtements Donc je sais pas pourquoi tu parles Et ensuite dans ce même petit Garry's Hall J'ai trouvé cette petite pochette Qui fait très touriste Très Que je trouve trop mignonne en fait Je me suis dit quoi Je me suis dit des fois Genre Je sors de chez moi Et j'ai pas envie de prendre de sac Mais en même temps j'ai pas assez de poche Et du coup il faut quand même un sac Tu vois Je me suis dit je vais prendre ça Comme ça en fait La petite sacoche Je la glisse sous mon manteau Je n'ai pas vraiment de sac Mais en même temps J'ai un sac T'as capté Meilleur bail Il y a un truc genre C'était une ceinture Tu peux le passer Et ça m'avait coûté Il me semble 3 euros Au guérisole J'ai gentiment posé Pour New Up Une friperie en ligne française Pour me remercier La créatrice de la fripe M'a offert Gentiment N'est-ce pas Ce manteau Qui est un manteau de ski Et ce qui est génial Avec ces manteaux C'est qu'ils tiennent chaud doux Ils couvrent super bien du vent Il y a un milliard de poches Et des poches gigantesques Contrairement au manteau de femme Et Et bah c'est tout ce qu'on vend dans un manteau en fait Voilà Et là j'ai encore un autre concept Absolument sublime C'est tout simplement une meuf Géniale au passage Qui dans des boutiques Emmaüs Te fait une sélection de vêtements sur un thème Et elle te fait un petit exposé Juste avant le shopping Où elle parle un peu du thème Donc là c'était les années 80-85 Et en gros elle t'explique un peu le concept Elle débriefe un peu la mode Qu'est-ce qui est encore repris en 2018 Et qu'est-ce qui ne s'est pas démodé Qu'est-ce qui revient à la mode de ces années là Et ensuite elle te propose tout simplement Une sélection de vêtements sur ce thème Sur cette ambiance T'essayes tes vêtements Tu choisis tes sables Tu les achètes Et l'intégralité de l'argent Récupéré via la vente de ces vêtements Sera tout simplement reversée à l'association en question C'est-à-dire là en l'occurrence Emmaüs Donc j'ai trouvé ça mais genre génial Parce que c'était vraiment un petit moment super sympa Avec une super ambiance C'était vraiment genre hyper convivial Rigolade Tu rencontres des gens qui ont un peu le même délire que toi Si vous avez envie de participer à ces petits événements Je vous mets le compte Instagram de la damoiselle Juste ici Et du coup donc moi j'ai fait des achats J'ai acheté un petit pull comme ceci En espèce de velours Je pense synthétique En bleu marine Donc voilà tout doux Voilà et c'est un pull C'est l'hiver ça va me servir d'accord Je m'en servirai l'année prochaine Et puis pendant des années Et puis c'est du second de main Donc ça va c'est bien Ok Ensuite il y a le petit haut que j'ai sur moi Oh putain vous n'allez rien voir Oh la la Oh la belle T'es chiante Qui est en fait un aplatisseur de boobs on dirait Il a une belle petite matière sympathique On adore et il est bien élastané Tout ça tout ça On aime bien Dernier petit achat C'est une grande chemise Qui fait environ 600 fois ma taille Et en fait la particularité de ces chemises C'est que c'est pas une simple chemise Genre Je mets une chemise Nope C'est une chemise Moltenée Enfin je sais si on dit moltenée en fait Mais en gros qui a une espèce de doublure Bien épaisse Sympathique Vraiment Et qui tient super à chaud Et il me semble que c'est tout N'hésitez pas à me donner dans les commentaires La pièce qui vous a le plus plu Celle que vous vous êtes dit Oh my gosh jalouse Je suis jalouse Je veux la même Je veux la même Moi je fais surtout des autres friperies Pour vous donner envie de découvrir les friperies Il faut vraiment que vous preniez conscience Du choix Et du nombre de vêtements qu'il y a dans les friperies Aujourd'hui il y a genre 100 fois plus de vêtements Qu'il n'y a d'êtres humains sur terre Et même si on arrêtait tout de suite La production de vêtements On en aurait encore beaucoup 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 trop Et on pourrait vivre Mais je ne sais combien De centaines d'années sans sape Sans en refaire Regardez bien Toutes les semaines Les collections elles changent On n'a pas besoin d'autant de sape Je veux dire dans les friperies On trouve encore des vêtements Qui datent des années 70 Ce qui veut dire qu'ils vivent Depuis les années 70 Qui sont encore en état Qui sont encore portables Et qui sont même encore à la mode Puisque la mode ne fait que ce C'est pas se renouveler justement Mais recommencer en permanence Donc ce qui était à la mode dans les années 70 Revient aujourd'hui Ce qui est la mode aujourd'hui Était déjà la mode Il y a 30 ans T'as compris Mettez-vous au frip Mais mettez-vous tout simplement En seconde main Il y a aussi les brocantes Il y a aussi vintage Il y a aussi une acide wardrobe Le placard de mamie Le placard de papa Le placard de tata Le placard du grand frère Bref On n'a absolument pas besoin de sape neuve Et même si on en avait besoin Il suffirait de se tourner Uniquement vers des marques Qui sont éthiques That's it J'espère que ce petit haul vous a plu J'en ferai beaucoup moins Par contre je n'arrêterai évidemment pas De parler de friperie Je vais juste cesser D'acheter des vêtements Et donc de faire des hauls Mais je vais continuer à parler de friperie Je vais continuer à parler de seconde main Je vais continuer à parler de vêtements éthiques Voilà pensez à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et puis à me mettre un petit commentaire Parce que vous savez que j'adore ça Et sur ce je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Bye